Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici une magnifique recette de poivrons farcis au four qui se prépare en peu de temps. En plus, tout le monde va se régaler. J'espère que vous allez aimer la recette. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Voici les détails de celle-ci. Premièrement, je m'occupe des poivrons. Alors, j'ai une astuce pour vous. Si jamais vous voulez la préparer avec ce genre de poivrons, choisissez surtout ceux qui ont les quatre coins comme celui-ci. Pourquoi? Pour qu'ils ne tombent pas pendant la cuisson et ils se déposent bien, ils se maintiennent bien à l'intérieur de la sauce dans le plat. Donc, c'est important de choisir ceux qui ont les quatre coins. Par contre, si vous choisissez ceux qui ont juste deux coins ou trois coins, comme vous les voyez, ils risquent de tomber pendant la cuisson. C'est juste une astuce que je voulais partager avec vous. Passons à l'étape suivante. Celle-ci consiste à vider les poivrons. Voici comment je procède. Je coupe le chapeau du poivron de la manière que vous voyez sur l'image, avec la pointe du couteau. Une fois que c'est fait, je vais nettoyer le cœur du poivron en me servant du couteau. Donc, j'enlève la partie blanche à l'intérieur du poivron et j'enlève aussi les graines. Je m'assure surtout de bien le nettoyer. Une fois que c'est fait, je prends le chapeau, j'enlève aussi la partie blanche et les graines de la même façon jusqu'à ce qu'ils soient propres. Et voici le poivron bien vidé et bien propre. Alors, je procède de la même façon avec tous les autres poivrons. Ce genre de poivrons sont très faciles à nettoyer parce qu'ils sont larges à l'intérieur. C'est des gros poivrons. Donc, si vous les utilisez, l'opération va être très facile. Je nettoie le cœur du poivron et le chapeau. Une fois que c'est fait, le poivron est prêt à être farci. Une fois le poivron nettoyé, je mets un peu de sel dans chaque poivron puis je le frotte à l'intérieur pour leur donner du goût. Une fois que c'est fait, je passe à l'étape suivante. J'ai pris une poêle sur un feu moyen. Une fois qu'elle est chaude, j'ai mis un petit peu d'huile végétale, environ 3 cuillères à soupe. Le but, c'est de ne pas frire ces poivrons. C'est juste de les saisir. Il faut qu'ils restent tendres et croquants. Mais je leur donne une petite couleur aux alentours. Juste les faire griller un tout petit peu. Et le fait de les griller dans un peu d'huile végétale leur ajoute du goût. Donc, je les fais saisir et je les retourne à chaque fois pour les faire griller dans tous les côtés. Une fois que c'est fait, je retire les poivrons. Je les dépose dans une assiette sur un papier absorbant pour extraire l'huile de friture. Je réserve les poivrons de côté. Je m'occupe maintenant de la farce. J'ai pris quelques pommes de terre après les avoir épluchées, nettoyées. Je les prends, je les coupe en tout petits dés. Alors, je coupe les pommes de terre en tout petits dés. Ça va être l'une des farces de mes poivrons. Alors, je procède de la manière que vous voyez sur l'image. Une fois que les pommes de terre sont coupées en petits dés, je leur mets un peu de sel et je les fais frire. Pendant ce temps, je prépare une sauce tomate dans laquelle je fais cuire les poivrons farcis au four. Vous voyez en ce moment défiler sur l'écran les ingrédients de cette sauce tomate que j'ai passées au mixeur. Donc, une fois que j'ai mixé tous les ingrédients, trois tomates, un poivron rouge, un petit oignon, deux gousses d'ail, une cuillère à soupe de paprika, je les ai bien mixées dans ce robot. À la fin, je les ai versées dans un plat allant au four puis j'ai ajouté le coulis de tomate, un peu de cumin et du sel. Je mélange bien et la sauce tomate est prête. Donc, je la réserve aussi de côté. Je passe maintenant à la préparation de la deuxième farce. J'ai ici un peu de viande hachée, environ 250 grammes. Je lui ajoute un peu de poivre et du sel. J'ajoute surtout pas trop d'ingrédients à cette viande hachée, juste sel et poivre et un peu de fromage râpé, environ 3 cuillères à soupe. Vous pouvez ajouter plus de fromage mais moi, je me contente de cette petite quantité. Je m'assure de bien mélanger le tout puis la farce est prête. Maintenant, c'est l'étape finale. C'est le moment de farcir les poivrons. J'ai la sauce tomate, le mélange de viande hachée, les frites, les poivrons et du fromage. Alors, comment est-ce que je procède ? Je vous fais une démonstration bien expliquée, en détail. Regardez bien. Je prends le poivron, je mets à l'intérieur la première couche de la farce qui est les frites. Alors, je mets entre 2 à 3 cuillères à soupe de frites. Je les mets au fond du poivron et je les tasse bien. J'appuie pour que pour qu'elles soient bien déposées au fond de ce poivron. Puis, j'ajoute une deuxième couche de la viande hachée au fromage. J'appuie légèrement pour bien la coller aux frites et je mets assez pour que tout le poivron soit rempli. Alors, de cette façon, le poivron est farci et je le mets dans le plat avec la sauce tomate. Et juste avant de les mettre au four, j'ai mis du fromage sur chaque poivron. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer ce bout. Ma caméra s'est éteinte. Et je mets le plat au four qui est préchauffé à 180 degrés Celsius. Après une heure au four, les poivrons farcis aux pommes de terre et à la viande hachée sont prêts. Quelques minutes juste avant de les retirer, je les ai passés au grill pour bien gratiner le fromage. J'ai fait griller aussi les chapeaux de ces poivrons. C'est une recette qui est facile et rapide à réaliser. Les poivrons sont tendres, la farce est délicieuse. C'est une bonne façon de les préparer. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada